... Pour rappel, le 25 mars dernier, le communiqué du Conseil des ministres informé de la mise en place d'une enveloppe de 69 milliards pour renforcer l'aide alimentaire d'urgence aux populations vulnérables en cette période de crise. Composante de force COVID-19, la mise en oeuvre de cette initiative majeure est confiée au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, dont j'ai l'insigne honneur de diriger. Alors, comment ça ? Le processus de la plus grande opération d'aide alimentaire directe aux populations jamais réalisées au Sénégal et même en Afrique, dont le lancement des opérations d'expédition, a été fait par son Excellence, M. le Président Macky Sall, le 11 avril 2020. Une équipe pluridisciplinaire composée de forces de défense, armées et gendarmerie, le programme alimentaire mondial est de mes principaux collaborateurs et au premier desquels le commissariat à la sécurité alimentaire a été mise en place pour assurer le bon déroulement des opérations. Ces collaborateurs sont chargés de vous faire aujourd'hui les présentations détaillées des différentes étapes ayant jalonné ce processus qui se résume ainsi. Acquisition des denrées, les opérations de ciblage, ciblage communautaire comme ciblage géographique, l'acheminement, la sécurisation et le stockage des denrées et en dernier lieu, la distribution de ces denrées. Aujourd'hui, après trois mois de mobilisation, d'abnégation, de travail acharné, de défis, de contraintes, nous voici au terme de l'exécution de cette présente opération, de cette opération inédite. Ainsi, 110 millions de kilogrammes de riz, 11 millions de kilogrammes de sucre, 11 millions de kilogrammes de pâtes alimentaires, 11 millions de litres d'huile et 19 millions de morceaux de savon de 300 grammes ont été distribués dans les 550 communes que compte le Sénégal. A l'heure où je vous parle, toutes ces communes ont bouclé les opérations de distribution. Seuls quelques bénéficiaires retardataires ou intrivables sont notés ça et là dans certaines collectivités territoriales. C'était pour vous dire ainsi que le chemin était long mais pas impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501